En démarrant Excel, on clique sur Nouveau classeur pour créer un nouveau fichier. L'environnement d'Excel nous présente ce qu'on appelle le ruban, avec des onglets qui comprennent des commandes. Il est possible de modifier l'affichage du ruban, en sélectionnant les diverses options qui s'offrent en haut avec l'icône du petit rectangle qui a une flèche. Excel présente des fichiers qu'on nomme des classeurs. Un classeur peut éventuellement comporter plusieurs feuilles de calcul. Alors une feuille de calcul, c'est ce qu'on voit ici qui est quadrillé. On va enregistrer notre fichier sur l'ordinateur. On peut faire ça sur le bureau, par exemple. On peut l'appeler Essai, tout en conservant l'extension XLSX, qui est en fait l'extension réservée pour les fichiers Excel. On peut ici, quand on revient, renommer la feuille. Ici, je vais l'intituler Exemple 1. Il n'y a pas cité de rajouter d'autres feuilles et de les renommer aussi. On peut les retirer en cliquant sur le bouton droit et choisir Supprimer. Quand on est dans la feuille, on peut cliquer sur les petits rectangles qu'on appelle des cellules. Alors ces rectangles-là vont pouvoir contenir des données ou des calculs. Alors là, ici, présentement, j'ai une sélection de B2, j'ai une sélection de B3, une sélection C4. Quand on fait suivre le nom d'une colonne du nom de la rangée, les noms de colonnes étant les lettres, les noms de rangées étant les chiffres, on peut lire dans la zone de nom l'adresse de la cellule. En fait, C4, B3, A1, ce sont toutes tes adresses de cellules. Il y a possibilité de sélectionner un rectangle de cellules en cliquant et en glissant la souris. À ce moment-là, on sélectionne ce qu'on appelle une plage de cellules. Alors là, par exemple, la plage qui a été sélectionnée ici, alors la plage va être identifiée par la cellule qu'on est supérieure gauche, B3. Par exemple, ici, jusqu'à D12. Alors la plage B3-D12 est représentée, en fait, ici, par la sélection. Nous allons maintenant explorer les moyens d'entrée des données dans les cellules Excel, les données étant habituellement du texte ou des nombres. Alors on vient cliquer sur la cellule et on fait tout simplement saisir le texte au clavier. On peut appuyer sur Entrée pour que s'enregistre ce qu'on a voulu insérer dans la cellule. En revenant à cliquer dans la cellule, on voit que le texte apparaît dans la petite zone ici qu'on appelle la barre de formule. Alors si je clique sur la cellule et que j'appuie sur Touche à Retour arrière, ça efface entièrement le contenu de la cellule. Si je recommence, mais que je viens cliquer à l'intérieur de la barre de formule, je peux, à ce moment-là, modifier le texte de la même manière que quand on est dans un traitement de texte. Si je clique sur la cellule et que je modifie le format, il s'applique à toute la cellule. Si je viens dans la barre de formule, je sélectionne une partie du texte et que j'applique le format. Il ne s'applique qu'à la sélection. Alors je vais maintenant entrer un texte, Incertitude, Absolue. Bon, ce texte-là est un peu trop large pour la largeur de la cellule qu'on a. Alors il y a possibilité de modifier les largeurs des colonnes en venant ici dans les entailles de colonnes. On promène le curseur et il change de forme. Alors entre deux colonnes, on a le curseur qui permet le redimensionnement. On choisit la largeur qui nous convient. Je peux mettre en grand. Nous allons maintenant saisir des nombres. Par exemple ici, j'aimerais indiquer comme Incertitude d'Absolu dans ma feuille 0,30 plus ou moins 0,01. 0,30. Là, je m'aperçois que la configuration par défaut d'Excel n'affiche pas les 0 après les valeurs décimales. Alors pour modifier l'affichage du format des nombres, on sélectionne la cellule où on veut appliquer. On clique sur le bouton droit et on va dans Format de cellule. Il apparaît une boîte de dialogue qui nous permet de modifier le format de nombre qui nous intéresse. On peut indiquer que la cellule contient des valeurs monétaires, le format standard étant celui qui est utilisé par défaut. Alors ici, j'aimerais aller dans Nombre et spécifier que je veux exactement deux décimales, ce qui est le cas par défaut, une fois qu'on a sélectionné ce format-là. Alors voilà. Il y a ici des raccourcis pour certains formats de nombre qui sont utilisés le plus souvent. Dans la cellule du centre, je veux entrer un symbole particulier, le symbole plus ou moins. Pour avoir accès aux différents symboles qui ne sont pas sur le clavier, on peut aller dans l'onglet Insertion. Il y a une commande qui s'appelle Symbole. On la sélectionne. Et apparaît une table où on peut choisir le symbole qui nous intéresse. On peut chercher dans la table. On peut chercher dans les différentes catégories. Ici, le symbole apparaît dans les symboles dernièrement utilisés. Je sélectionne et j'insère. Je ferme. Ici, je veux indiquer 0,01. Et ici, les unités de ma mesure gramme. Alors, j'utilise une colonne différente pour chacune des informations que je veux entrer. Je peux redimensionner de façon à avoir un résultat qui est plus plaisant à lire. J'enregistre. Je peux également modifier l'alignement à l'intérieur des cellules. L'alignement vertical, l'alignement horizontal. Je peux demander de centrer les trucs. On se propose maintenant de faire un exemple où on va entrer un tableau dans une feuille Excel qui ressemble à celui qui est présentement illustré à l'écran. Alors, nous allons premièrement commencer par créer une nouvelle feuille que nous allons intituler Exemple 2. Le titre du tableau est Répartition des familles selon le nombre d'animaux domestiques. Alors, on va entrer ce texte-là dans la cellule B2. Voilà le texte. On aimerait que ce texte-là couvre les cellules B2 et C2. Alors, on sélectionne les cellules B2 et C2 en même temps. C'est-à-dire qu'on sélectionne une plage. On va venir cliquer sur la commande Fusionner et Centrer qui est dans l'onglet Accueil. Alors, ce faisant, le texte est maintenant inclus dans les deux cellules n'en formant qu'une seule maintenant. Alors, on ne voit pas l'ensemble du texte qui est évidemment ici trop grand pour l'espace qu'il y a dans les cellules. Alors, on peut agrandir la largeur des cellules. On aura besoin de deux colonnes éventuellement de la même largeur. Alors, il y a un moyen simple en Excel de faire ça. C'est qu'on sélectionne les deux colonnes qu'on veut redimensionner en même temps et on redimensionne. À ce moment-là, la largeur va être identique pour les deux. Ça ne rentre pas sur une ligne ce texte-là. Il faudra un tableau très très large. Alors, allons voir si le format de cellules ne pourrait pas nous aider. Cliquons sur la cellule, format de cellules. Alors, dans les différents formats de cellules, on a nombre, alignement, police. Alors, alignement nous intéresse. Renvoyer à la ligne automatiquement va nous aider à avoir plusieurs lignes dans une même cellule. Ce faisant, le texte va se répartir sur plusieurs lignes. Il faudra augmenter la hauteur de la cellule pour voir l'ensemble du texte. On peut appliquer du gras sur notre titre. Nous aurons des titres pour les colonnes. Alors, nombre d'animaux et nombre de familles. Nombre d'animaux peut aller de 0 à 4. La dernière catégorie étant 5 ou plus. Nombre de familles, 500, 400, 300, 200 et 100. On va finalement finir avec une. Alors, les alignements ne sont pas corrects. On peut régler tout ça. On va simplement finir de saisir les informations de notre tableau. Et on centre tout ça horizontalement. Les titres de colonnes seront en gras. Il reste maintenant à appliquer des bordures autour de toutes nos cellules. On peut sélectionner l'ensemble des cellules et appliquer ici sur toutes les bordures. Il y a différentes variantes disponibles selon les bordures qu'on désire appliquer. Si on regarde bien l'exemple, il y a des bordures qui sont plus larges que d'autres. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne une plage pour laquelle on va avoir une bordure qui devrait être modifiée. C'est-à-dire, par exemple, la bordure du haut de la plage qui est présentement sélectionnée. Je m'en vais dans format de cellules. Bordures. Et là, j'ai possibilité de choisir différentes bordures et de les appliquer seulement à certains endroits de ma sélection. Dernière chose qui reste à faire, c'est d'appliquer une couleur de fond à certaines des cellules. Je sélectionne les cellules que je veux et j'applique la couleur de remplissage qui est disponible ici. Alors, je peux sélectionner différentes autres couleurs également. Alors, je fais ça en haut et en bas du tableau. Et voilà un tableau joliment présenté. Merci d'avoir regardé cette vidéo !